Et salut à tous, c'est Elu, on se retrouve ici pour une quatrième édition de mes vidéos 5 conseils et astuces sur différents éléments du jeu The Elder Scrolls Online et ici on va aborder le sujet de la classe nécromancien, donc j'espère que ça vous plaira si ça vous plaît n'hésitez pas à vous abonner sur Youtube ou pourquoi pas également à me rejoindre sur Twitch, sur la chaîne Twitch pour discuter un petit peu en tout cas bon visionnage à tous, c'est parti Premier conseil que la plupart d'entre vous connaissez déjà, donc la classe nécro qui est la seule classe du jeu à avoir cet élément de gameplay mis en place a des sorts qui sont définis comme actes criminels, du coup ça s'apparaît comme ça, il y a écrit en gros en rouge au dessus du sort actes criminels on peut voir sur différents sorts du nécromancien, par exemple le colosse, par exemple l'éclosement, par exemple l'invocation également de l'archer squelettique ou du mage squelettique bref, ces sorts sont définis comme actes criminels et par conséquent s'ils sont utilisés dans une ville, ou en tout cas un lieu où il y a des gardes de manière générale vous serez punis par la loi on va du coup utiliser un sort à actes criminels devant le garde ici, donc le sort archer squelettique et on va voir ce qu'il se passe il devient ennemi, hostile, et bien c'est m'attaqué du coup, actes criminels que je vous recommande de ne pas utiliser dans les villes en général de manière à ne pas vous retrouver chassé en continu par les gardes et de ne pas avoir à payer d'amende ou à vous faire tuer ou devoir vous enfuir et devoir attendre pendant quelques temps deuxième conseil assez important pour la classe nécromancien, petite astuce donc la classe nécromancien a un très gros usage de ses ultimes qui sont très forts, notamment le colosse, on en parlera après du coup la classe nécromancien peut récupérer des ultimes hors combat ce qui est très pratique, par exemple en raid ou autre, si on veut récupérer son ultime avant que le combat ne commence avec l'usage de la compétence puissance nécrotique vous pouvez récupérer du coup les cadavres qui sont tombés au sol, par exemple ceux que vous avez créés d'où le fait de pouvoir le faire hors combat récupérer 6 ultimes en utilisant ce sort sur chaque cadavre et combiné avec le passif consommation de cadavres vous pouvez également régénérer 10 ultimes en consommant un cadavre toutes les 16 secondes on va du coup invoquer des créatures pour qu'elles deviennent cadavres juste après donc là on est hors combat et une fois que ce sera fini on va les consommer et récupérer des ultimes là vous pouvez voir en bas que j'ai actuellement 0 ultime du coup on va réussir à récupérer des ultimes très rapidement grâce au sort puissance nécrotique 3, 2, 1 on a récupéré 22 ultimes bref on peut farmer les ultimes hors combat afin de toujours démarrer un combat avec de l'ultimate c'est intéressant à savoir parlons du coup de l'ultimate du nécro notamment le plus intéressant pour les groupes pve voire également pvp le colosse donc le colosse gelé donc des coupes ultimes de seigneur des tombes qui peut évoluer de deux formes mais qui va venir à chaque fois avec un buff extrêmement intéressant et majeur pour la plupart des gameplays du jeu en groupe en tout cas du coup vous remarquerez en bas du deuxième paragraphe infliger des dommages applique également vulnérabilité majeure à tout ennemi frappé pendant 12 secondes ce qui augmente les dommages qu'il subit de 10% ce qui veut dire que tous vos alliés qui taperont sur un ennemi qui est touché par un colosse vont taper 10% plus fort pendant 12 secondes ce qui est extrêmement fort et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a beaucoup de nécromanciens dans les groupes de raid pve afin de pouvoir enchaîner les colosses et que les ennemis soient constamment sous le debuff vulnérabilité majeure donc le colosse est vraiment intéressant d'autant plus qu'il a une grande zone d'effet regardez-moi ça donc n'hésitez pas à utiliser cette compétence très régulièrement en général en début de combat ou pour les phases de burst et à faire attention à utiliser votre colosse bien 12 secondes après qu'un colosse précédent ait déjà été envoyé le but étant de faire tourner les colosses afin que les ennemis aient constamment le debuff vulnérabilité majeure sur eux je vais vous parler maintenant d'un sort qui est extrêmement important pour les nécromanciens vigueur comme magie mais également pour le pép je vais parler de l'explosement qui peut évoluer en explosement pestiféré ou en explosement du coup forme magique morphe magique qui est du coup un squelette qui va être déterré au bout de 2,5 secondes et après se projeter sur la cible ça avec d'autres effets également et laisser un cadavre mais peu importe du coup on déterre le squelette en 2,5 secondes et après il se projette sur la cible comme ceci mais il est important de savoir également que ce squelette en question cet explosement si on le déterre depuis une certaine distance ça va prendre 2,5 secondes plus le temps de trajet soit parfois environ une seconde on va dire environ une seconde globalement ce qui veut dire que quand on fait une rotation l'explosement étant si intéressant que ça il faut réussir à le mettre en continu on va en général du coup jouer avec explosement une compétence deux compétences re-explosement au corps à corps alors que lorsqu'on est à distance on va faire en général explosement une compétence deux compétences trois compétences et là explosement car il faudra prendre en compte le temps de trajet donc il est important pour les nécromanciens de manière générale que ce soit PVP ou PVE selon votre distance à la cible votre rotation devra changer entre deux compétences entre chaque explosement ou trois compétences lorsqu'on est loin dernier petit conseil sur la classe nécromanciens on va regarder un passif qui est intéressant un passif de seigneur des tombes qui est une barre très intéressante du nécromancien DPS du coup la barre ici le sort, la compétence passive glas est extrêmement importante à retenir augmente vos chances de coût critique contre les ennemis ayant moins de 25% de leur santé de 4% par compétence de seigneur des tombes dans votre barre du coup c'est grosso modo l'exécute du nécromancien qui n'a pas de sort d'exécution de manière générale ici il va pouvoir taper beaucoup plus fort sur un ennemi qui a moins de 25% de sa vie donc en phase d'exécute et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est extrêmement important pour un nécromancien DPS voire PVP également d'avoir beaucoup de sort de la compétence seigneur des tombes ici présent dans sa barre au moins front barre voire back barre afin de pouvoir faire beaucoup de dommages sur un ennemi qui est en fin de vie ça tombe bien dans la compétence de barre née seigneur des tombes il y a beaucoup de sort vraiment intéressants le colosse, les crânes, l'explosement évidemment l'invocation d'archers ou de mages également le siphon bref le cimetière pour les magies aussi bref beaucoup de ces sorts là sont extrêmement intéressants ce qui fait que beaucoup de nécromanciens l'utilisent de manière naturelle mais du coup gardez bien en compte que le passif gla augmente vos dommages en phase d'exécute et petit bonus sur le nécromancien encore une fois sur deux sorts qui sont intéressants à retenir encore une fois donc on a déjà parlé de puissance nécrotique pour récupérer de l'ultime mais également se soigner avec l'usage des cadavres sachez également que tant que cette compétence est présente dans votre barre les dégâts que vous subissez sont réduits de 3% donc c'est intéressant cette compétence à utiliser à la fois en pvp, en pve, en tank ou même en healer pour l'usage initial de récupérer de l'ultime mais deux également pour la résistance que vous apportez de 3% croyez moi c'est pas rien et deuxième sort intéressant l'inverse ici donc siphon foudroyant peu importe le morph tant que la compétence est présente dans votre barre les dégâts que vous infligez sont augmentés de 3% donc c'est un sort qui est assez intéressant à avoir pas forcément que pour l'utiliser même si l'usage est intéressant également mais voilà le passif d'augmenter les dommages de 3% est vraiment intéressant et pareil croyez moi 3% c'est beaucoup d'hommage bonus donc retenez bien également ces sorts parmi les nombreux atouts du Nécromancia c'est désormais la fin de cette vidéo merci à tous de l'avoir suivi j'espère que vous aura plu qu'elle vous aura intéressé que les divers conseils vous auront aidé et que vous aurez potentiellement appris des choses également s'il y a des questions s'il reste des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de la vidéo j'y répondrai avec grand plaisir si le contenu vous a plu n'hésitez pas à vous abonner et à venir en discuter sur Twitch si ça vous intéresse en tout cas à la prochaine tout le monde pour d'autres vidéos merci encore merci à tous merci à tous